Aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Quelqu'un pense à vous tous les jours. Même si vous ne le percevez pas, vous êtes une présence constante dans les pensées de quelqu'un et cette personne est profondément reconnaissante que vous existiez. Je veux que vous ressentiez la force de cette connexion et que vous compreniez la valeur que vous portez. Fermez les yeux un instant et imaginez un souvenir qui surgit sans prévenir, comme une douce caresse, un rire ou un regard qui vit encore dans l'esprit de quelqu'un. Ces souvenirs sont des signes d'un lien qui transcende le temps et l'espace. Quelqu'un, quelque part, ressent une chaleur dans la poitrine en pensant à vous et cela parle d'une connexion plus profonde, d'une qui ne s'efface pas. Mais connaissez-vous ? Reconnaissez-vous votre propre valeur ? Savoir que nous sommes rappelés avec affection est spécial, mais ce n'est qu'une partie du voyage. L'essentiel est de vous rappeler que vous méritez toute cette affection, de commencer par vous valoriser et prendre soin de vous. L'amour que vous donnez et recevez doit avoir des racines profondes en vous-même, dans votre essence. Sans cela, les connexions peuvent s'effriter et vous pouvez finir par oublier la force que vous portez. Quand nous parlons de quelqu'un qui pense à vous, quotidiennement, nous imaginons souvent que ces souvenirs viennent de moments partagés qui, même simples, ont laissé une marque indélébile. Le pouvoir d'un souvenir est immense. Il a la capacité de voyager entre le passé et le présent, en ravivant des sensations que le temps n'efface jamais. Pensez à cette personne qui vient à l'esprit, qui occupe une place spéciale sans demander la permission. Peut-être est-ce un ami cher, un amour d'autrefois, ou même quelqu'un que vous connaissez à peine, mais qui, pour une raison quelconque, semble penser à vous constamment. Dans cette danse invisible de pensée, les énergies s'entrelacent comme des fils dorés tissant une tapisserie spirituelle qui ne peut être vue qu'avec le cœur. Les métaphores que j'ai citées, le corbeau noir, la plume, la pluie dorée, représentent ces connexions. Le corbeau, avec sa présence énigmatique, est un messager entre les mondes, évoquant des souvenirs oubliés. La plume, légère et subtile, symbolise les pensées qui arrivent de manière inattendue, parfois porteuse de messages de nostalgie et d'espoir. Et la pluie dorée, quant à elle, nous rappelle que même dans les souvenirs les plus mélancoliques, il y a une lueur de gratitude, quelque chose de précieux qui mérite d'être conservé. Au milieu de tout cela, il est crucial de se rappeler de sa propre valeur. Oui, quelqu'un pense à vous et est profondément reconnaissant pour votre existence, mais avant tout, vous devez être la première personne à reconnaître cette importance. La gratitude des autres est un reflet de la lumière que vous portez déjà en vous. C'est votre cœur fort, votre capacité à aimer sans mesure et votre respect pour vous-même qui attire et ses pensées et sentiments des autres. Mais comment maintenir cet équilibre ? La réponse réside dans la conscience de vos limites. L'amour et la compassion sont des forces puissantes, mais elles peuvent consommer si elles ne sont pas équilibrées par la conscience de soi. Il est nécessaire de comprendre qu'être aimable et généreux ne signifie pas négliger son propre bien-être. Ce que vous offrez aux autres doit, avant tout, déborder d'une source interne bien nourrie. Soyez le gardien de votre espace émotionnel. Rappelez-vous que la première responsabilité de prendre soin de vous vous incombe. Permettez-vous d'être aimé et apprécié, mais sans compromettre votre intégrité. C'est le chemin de la véritable estime de soi. Reconnaître que vous méritez d'être rappelé et valorisé par les autres, mais jamais au prix de vous perdre vous-même. La vie est un théâtre de défis qui teste notre résilience. Combien de fois, en traitant avec les autres, notamment ceux qui affrontent leur propre lutte, telles que les addictions, les anciennes blessures ou les états émotionnels instables, vous êtes-vous retrouvés dans le dilemme entre aider et vous préserver. La vérité est que soutenir ceux que nous aimons est une des démonstrations les plus pures d'affection, mais cela requiert de la sagesse. L'être véritable n'est jamais synonyme de sacrifice de soi. Le défi consiste à rester ferme dans son propre parcours de croissance, en reconnaissant que certaines batailles menées par les autres ne sont pas les vôtres à combattre. Cette compréhension n'est pas un manque d'empathie, mais bien une reconnaissance de la nécessité d'équilibre. La clé réside dans l'écoute de soi-même. Dans les moments où vous sentez que vous vous donnez au-delà de ce que vous pouvez soutenir, rappelez-vous que, tout comme le corbeau vole pour recharger ses forces et revenir plus fort, vous devez également vous éloigner pour prendre soin de votre énergie. En faisant cela, nous pouvons non seulement maintenir la lumière intérieure allumée, mais aussi éclairer avec plus d'intensité les chemins de ceux que nous aimons. L'amour, sous ses nombreuses formes, est peut-être le lien le plus fort qui unit pensées et cœurs. Il y a quelqu'un qui ressent votre absence, qui désire voir votre sourire, qui pense à vous dans les détails les plus simples de la journée. Parfois, le souvenir d'un regard, d'une parole dite au bon moment, suffit pour raviver la flamme du souvenir. Et lorsque cette personne pense à vous, il y a une intention qui résonne, un désir de se reconnecter, de revivre quelque chose qui un jour a apporté de la joie. La nostalgie, cependant, est une force ambiguë. Elle peut être douce, mais aussi chargée d'un désir qui fait mal. Si vous avez déjà senti que quelqu'un cherche votre regard, même à distance, sachez que les énergies vibratoires que vous partagez continuent de résonner. Ces vibrations peuvent même être une invitation subtile pour que vos chemins se croisent à nouveau, pour que de nouvelles histoires soient écrites ou que les anciennes soient racontées avec une nouvelle perspective. Quelle que soit la dynamique de votre expérience, gardez le cœur ouvert, mais protégé. Permettez-vous de ressentir, mais pas au point de vous perdre. Et si vous sentez que la vie vous offre une nouvelle chance de retrouvaille, que ce soit avec une autre personne ou avec vous-même, acceptez-la avec la confiance de quelqu'un qui comprend que la vie est faite de cycles. On parle beaucoup de maintenir une haute vibration énergétique, et ce n'est pas seulement une belle phrase. Être dans un état de haute vibration signifie être en alignement avec le meilleur de vous-même, avec votre essence la plus pure. Et c'est dans cet état que vous attirez ce qui est vrai et éloignez ce qui ne vous sert plus. Quelqu'un pense à vous avec amour et gratitude, mais pour que cet échange soit sain, votre énergie doit être nourrie et préservée. La guérison divine est un processus qui commence par l'acceptation, de qui vous êtes, d'où vous êtes, et de qui sont ceux qui vous entourent. Lorsque vous embrassez cette compréhension, vous commencez à percevoir que les relations sont un miroir de votre état intérieur. S'il y a de la turbulence en vous, il est probable que vos liens reflètent également ce désordre. Par conséquent, rester en haute vibration n'est pas seulement pour votre bénéfice, mais pour tous ceux qui sont connectés à vous. Quand nous parlons d'être rappelés et aimés, il est facile de tomber dans l'habitude de rechercher la validation externe comme mesure de notre importance. Mais il y a une vérité spirituelle profonde que peu comprennent complètement. La véritable paix et la certitude d'être aimés commencent de l'intérieur. L'autoréflexion est une pratique essentielle pour maintenir cette paix, car elle vous permet de vous reconnecter avec votre propre être sans le bruit des attentes des autres. C'est pendant ces moments d'introspection que vous découvrez qu'être rappelé par quelqu'un est un cadeau. Mais être rappelé par soi-même, avec affection et compréhension, est un miracle. En prenant le temps de regarder à l'intérieur, de revisiter vos propres réussites, échecs et apprentissages, vous construisez une forteresse intérieure qui ne peut être ébranlée par les vents extérieurs. Et en trouvant cette paix intérieure, quelque chose de curieux se produit. Votre énergie change. Ce changement est perceptible non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent, y compris cette personne qui pense à vous et ressent de la gratitude pour votre présence dans sa vie. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous devenez un phare, irradiant une lumière qui attire et inspire, réaffirmant l'idée que la gratitude des autres n'est qu'un écho de la gratitude que vous cultivez en vous. L'amour de soi n'est pas un concept égoïste. Au contraire, c'est le terreau fertile d'où jaillissent toutes les autres formes d'amour. Prendre soin de soi, respecter ses propres besoins et reconnaître sa valeur sont des actions qui modèlent vos interactions avec le monde. Lorsque vous vous aimez profondément, les pensées des autres à votre sujet, même les plus affectueuses, deviennent complémentaires et non essentielles à votre bonheur. Rappelez-vous qu'aimer soi-même implique aussi d'être honnête avec soi. Reconnaissez vos limites sans vous juger. Soyez patient avec vos processus et célébrez vos victoires, aussi petites puissent-elles paraître. Cette attitude ne cultive pas seulement une vie plus épanouie, mais attire également des énergies de réciprocité et de gratitude. Lorsque vous vous voyez comme quelqu'un digne d'amour et de respect, l'univers le reflète, amenant des personnes qui perçoivent et valorisent aussi ses qualités en vous. Souvent, le cycle de la vie nous amène à croiser le chemin de personnes que nous avons l'impression de connaître déjà. Ces connexions ne sont pas simplement accidentelles. Elles représentent des contrats d'âme, des rencontres prévues quelque part au-delà du temps, où les leçons mutuelles sont la monnaie d'échange. Peut-être ressentez-vous qu'à cet instant précis, quelqu'un cherche une manière de se reconnecter. Parfois, ce n'est pas la fierté qui empêche ce rapprochement, mais bien l'incertitude. Et voici un point crucial. L'énergie que vous émettez peut être le signal dont cette personne a besoin pour faire un pas en avant. Je ne suggère pas que vous deviez attendre passivement ou vous sacrifier pour maintenir ces liens, mais plutôt que vous gardiez votre cœur ouvert aux possibilités qui surgissent naturellement. Lorsque les conditions sont propices et que les âmes sont prêtes, ces retrouvailles se produisent avec la synchronicité d'une mélodie bien répétée. Et même si ces rencontres sont éphémères ou brèves, elles apportent avec elles une compréhension et une guérison qui continuent de résonner longtemps. Si vous avez déjà ressenti la présence de quelqu'un dans votre esprit de manière soudaine et intense, comme si vous receviez un murmure spirituel, sachez que ce n'est pas une simple coïncidence. Ces sensations peuvent être des signes indiquant que cette personne pense à vous avec une énergie si forte qu'elle transperce les barrières physiques. Ce sont des messages subtils qui en disent plus que les mots ne pourraient le faire. C'est pourquoi prêter attention aux signes, une musique qui se met à jouer soudainement, un parfum familier dans l'air ou même une sensation inexplicable de confort ou de nostalgie. Tous ces éléments sont des rappels du lien invisible qui existe entre vous et ceux qui occupent une place spéciale dans votre vie. La spiritualité nous enseigne que la connexion entre les âmes est l'un des phénomènes les plus puissants et mystérieux qui existent. Permettez-vous de recevoir ces messages avec un cœur ouvert. Ils sont un rappel que vous êtes aimés, appréciés et surtout que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un, quelque part, est reconnaissant de votre existence et garde vos souvenirs comme s'il s'agissait de trésors. Pour maintenir ces connexions saines et significatives, il est fondamental de soutenir une énergie positive. Mais comment faire cela lorsque la vie nous présente des défis constants ? La réponse réside dans la pratique consciente de la gratitude. Remercier pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous êtes et pour les personnes qui font partie de votre chemin est l'un des moyens les plus efficaces d'élever votre vibration et de rester en harmonie avec l'univers. Pratiquez la gratitude quotidiennement, même pour les plus petits détails. Cette pratique non seulement améliore votre état émotionnel et mental, mais renforce également le réseau de connexions spirituelles que vous maintenez. L'énergie positive que vous émettez est ressentie par ceux qui pensent à vous, rendant ces pensées plus intenses et significatives. Et n'oubliez jamais que, tout comme vous êtes capable de sentir et de percevoir quand quelqu'un pense à vous, d'autres personnes ressentent aussi lorsque vous les gardez dans votre esprit avec affection. Cette réciprocité est ce qui maintient le flux d'amour et de reconnaissance de manière naturelle et sincère. Pour conclure, je veux renforcer l'importance de cultiver en vous-même la gratitude et l'amour que vous méritez. Rappelez-vous toujours que l'amour propre est le pilier qui soutient toutes les autres formes d'amour et de connexions. Lorsque vous vous regardez avec compassion et fierté, vous créez un champ d'énergie si puissant qu'il attire des personnes qui voient, sentent et sont reconnaissantes pour votre existence. Et même lorsque les distances ou les circonstances tentent de séparer, il existe une force invisible qui maintient les âmes connectées, la pensée et le souvenir mutuel. Chaque connexion significative que nous avons dans la vie a un but plus grand, un apprentissage, un reflet de qui nous sommes et de la façon dont nous choisissons de grandir. Être rappelé par quelqu'un de manière positive est un cadeau que nous devons accueillir avec gratitude. Mais c'est la manière dont vous honorez cette connexion sans s'oublier soi-même qui transforme les souvenirs en pont d'amour et de compréhension. Je veux que vous sachiez que quelqu'un pense à vous tous les jours, même sans que vous vous en rendiez compte. Cette pensée est comme un fil de lumière qui parcourt la distance, emportant avec lui l'énergie de la gratitude et de l'affection. Mais la véritable magie se produit lorsque vous reconnaissez également votre propre importance, lorsque vous vous permettez de ressentir la même gratitude envers vous-même que les autres ressentent. Cela crée une résonance qui vibre dans les dimensions les plus subtiles, répandant paix et amour. Par conséquent, pratiquez cette auto-acceptation et apportez la conscience de votre propre pertinence à chaque moment de votre journée. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Votre parcours est spécial et digne d'être rappelé. Et chaque fois que vous vous interrogez sur l'impact que vous avez dans le monde, sachez que quelque part, de manière silencieuse et profonde, vous êtes célébré. Maintenant, je veux vous inviter à participer plus activement à ce voyage spirituel. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui touchent l'âme. Laissez un commentaire en partageant si vous avez déjà ressenti cette connexion, si vous avez déjà remarqué que quelqu'un pense à vous avec gratitude et amour. Et bien sûr, laissez votre like. Il est important pour que nous puissions continuer à répandre cette énergie d'accueil et d'amour à plus de personne. Gratitude pour être ici. À la prochaine réflexion et que vous vous souveniez toujours de l'immense valeur que vous portez.